Alors je vais demander, je vais commencer par demander à l'Esprit-Saint de venir nous éclairer, de venir toucher notre cœur. Et je lui demande de manière spéciale de venir nous toucher profondément au cours de cette journée. Voilà, quel que soit le temps où vous serez là, j'ai envie de dire que ça n'a aucune espèce d'importance que vous soyez là quelques minutes, que vous soyez là une heure, que vous soyez là une demi-journée ou que vous soyez là toute la journée. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important c'est que nous ouvrions notre cœur et que nous laissions l'Esprit-Saint venir nous visiter. Et lui, en quelques secondes, il peut faire quelque chose de merveilleux en nous. Alors je vais commencer par dire cette prière à l'Esprit-Saint que j'aime beaucoup, qui est du Cardinal Verdier. Ô Esprit-Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Voilà, puis je me remets dans les bras du Père. Nous sommes tous des enfants bien-aimés du Père. Et comme Jésus s'est remis totalement au Père, eh bien nous aussi nous remettons pour cette journée au Père. Et nous demandons à la Vierge Marie de nous conduire vers son Fils. Alors je ne sais pas si j'arriverai à bien traduire ce que j'ai dans le fond de mon cœur. Je vais essayer, j'ai des notes, mais je vais essayer de vous donner cet enseignement. Je l'ai intitulé « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur notre Dieu ». C'est tiré du psaume 34. Je voudrais quelque part avec vous m'émerveiller de qui est Dieu. Je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas je vais essayer de vous donner les petites recherches que j'ai faites au niveau de la Bible, au niveau du catéchisme, au niveau de ce que j'ai lu. Alors c'est, comment je veux dire, quand on parle de Dieu, c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut dire. Déjà ça, c'est quelque chose, mais voilà. J'aimerais vous entraîner dans une espèce d'émerveillement, que notre cœur puisse s'émerveiller de qui est notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu que Jésus est venu nous révéler. Alors, pour commencer, je vais prendre les paroles d'un chant, d'un chant qui, à l'heure actuelle, que j'entends assez souvent chanter et qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ça s'appelle « Abba Père ». Et ce chant, il dit « Bien avant, le chant qui crée l'univers, bien avant que l'Esprit plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. » Dieu rêve de ce jour où il peut m'aimer. Bien avant, bien avant que je sois, eh bien, il rêve de ce jour-là. Et puis, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies, mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où toi, Dieu, tu pouvais, tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coulent le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid, la douleur, tu rêvais du jour où moi, je pourrais t'aimer. J'ajoute un petit mot, mais voilà. Et puis le chant continue en disant, « Abba, Père, Père, je suis à toi, je suis à toi. Oui, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis émerveillée par l'immensité de ton amour pour moi. » C'est toujours le chant, hein. « Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, et moi, je viens me plonger dans tes bras. » Voilà, c'est, hein, j'avais envie de vous dire ça parce que ça dit quelque chose de ce que j'aimerais partager avec vous. Voilà. Alors, au commencement, eh bien, c'est Dieu qui crée. Il est et il crée. Autrement dit, tout trouve sa source et son origine en Dieu. Voilà. Alors, c'est sur lui que nous allons essayer de fixer notre regard. « Il m'a voulu, il m'a aimé. » Quand je dis ça pour moi, je le dis aussi pour vous. « Il vous a voulu, il vous a aimé. » « Il nous a créés par amour. » Et il rêve. Il rêve pour moi d'un bonheur. Il rêve pour moi du bonheur. Et ce bonheur, c'est sa vie qu'il veut partager avec moi. Alors, la Bible dit, « heureux, souvent heureux, bien heureux. » Parce que je suis appelée à ce bonheur. Je suis appelée à vivre. Et Dieu m'invite à rentrer en dialogue avec lui. Mais c'est vrai que je peux l'oublier. Alors, Isaïe... Non, c'est Jérémie, pardon. C'est le prophète Jérémie qui dit, « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, mais des citernes qui sont lézardées, qui ne contiennent pas l'eau. » Alors, c'est vrai que ce Dieu qui propose son amour, eh bien, je peux le rejeter. Je peux me cacher de lui. Je peux m'enfuir. C'est le cas de Jonas qui s'en va loin de Ninive. Voilà. Je peux ne pas vouloir de ce Dieu-là. Mais saint Augustin nous dit que notre cœur, il a besoin de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est-à-dire, je vais peut-être chercher partout le bonheur, dans tous les sens. Mais mon cœur, il ne peut le trouver qu'en toi, mon Dieu. C'est ça que dit saint Augustin. Voilà. Alors, je vous ai parlé un petit peu du rêve de Dieu. Et la vocation de l'homme, c'est de vivre de cette vie de Dieu. Et Dieu s'est fait homme en Jésus pour que l'homme devienne Dieu. Mais j'ai envie de dire que l'homme devienne Dieu, ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça, de manière miraculeuse. Des fois, il faut toute une vie pour passer de cette première naissance biologique, où on est à la vie, à naître de nouveau, à cette vie nouvelle avec Dieu. Que Jésus en a parlé à Nicodème. Il te faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Voilà. Alors, dans mon enseignement, je vais prendre trois parties. La première partie, c'est un peu qui est notre Dieu. Et là, essayer de rentrer dans cet émerveillement, dans cette... Regarder combien Dieu est immense, combien il y a une folie d'amour que Dieu nous révèle en Jésus-Christ. Ensuite, je prendrai une partie où je suis créée libre, donc c'est vrai que je peux ne pas adhérer à ce projet de Dieu, à ce rêve de Dieu. Et puis, une dernière partie dans laquelle je dirai combien Dieu, qui est infiniment bon, ne cesse jamais de nous appeler, d'ouvrir nos bras. Et tout à l'heure, ce que vous avez vu, cette allée où vous aviez, dans la vidéo, vous aviez ces foulards blancs, ce père qui a signifié à son enfant qu'il pouvait revenir. Le fils avait demandé un foulard blanc. Père, si tu me pardonnes, mets juste un foulard blanc. Et en fait, quand le fils est arrivé, c'est toute l'allée sur laquelle il y avait des foulards blancs. Eh bien, ça, c'est vraiment le cœur de notre Dieu. Quand tu reviens, mais Dieu va te laisser libre. Mais quand tu reviens, alors Dieu te fait la fête. Voilà, c'est un petit peu le plan. Alors, qui est notre Dieu ? Alors, tout d'abord, je vous ai déjà dit que Dieu était créateur. Donc, il crée le monde, il crée la beauté. Alors, je pense que dans votre cœur, vous avez cette capacité de vous émerveiller devant une fleur, devant, là, maintenant, les arbres sont en fleurs. Est-ce que ça, est-ce que quelque part, ça vous donne envie de dire, mon Dieu, merci ? Est-ce que, moi, je sais que l'an dernier, il y avait tellement de fruits que les arbres craquaient. Mais, vous vous rendez compte du gâchis, il y a une espèce de surabondance. Est-ce qu'on sait s'émerveiller de tout ça ? Moi, je sais qu'on allait souvent, quand j'étais enfant, on allait souvent cueillir des framboises. Oh, la quantité qu'il y a, la quantité qui tombe par terre, qu'on ne sait même pas dans les forêts, et quand on allait ramasser, voilà. S'émerveiller de Dieu et surabondance. Regardez le ciel, la lune, les étoiles. Mais, c'est magnifique, si vous vous intéressez un petit peu à l'espace, c'est magnifique, autant dans l'infiniment grand, que lorsqu'on regarde nos petites cellules, comment ça fonctionne, les atomes, etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'un émerveillement. Est-ce qu'on sait encore s'arrêter, s'émerveiller ? Un oiseau, un enfant, et les enfants savent bien s'émerveiller. Et nous, on est invités à s'émerveiller, et à remercier ce Dieu, ce Dieu qui est surabondance de vie. Alors, saint Paul, il dit, au sujet des païens, de ceux qui ne le remercient pas, ce qu'il y a d'invisible dans la création du monde se laisse voir à l'intelligence. Autrement dit, vous voyez ce qui est beau. Maintenant, on peut rester insensible, mais saint Paul affirme, eh bien, ils sont inexcusables de ne pas voir, de ne pas reconnaître tout cela. Saint Augustin, il dit, « Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air, interroge le ciel, interroge toutes ces réalités, et toutes te répondent. Vois comme nous sommes belles ! Ces beautés sujettent au changement. Qui les a faites sinon le beau, celui qui n'est pas sujet au changement ? » Prenez les psaumes. Le psaume 19 nous dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Il n'y a pas de parole, il n'y a pas besoin de parole. Tout est là, il suffit de regarder. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous émerveiller devant un coucher de soleil. Le psaume 147 dit, « Lui qui compte les étoiles, alors j'aime beaucoup ça, il les appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Seigneur tout-puissant. » Baruch, au chapitre 3, dit, « Les étoiles brillent à leur poste. » J'aime beaucoup ces phrases-là. « Les appellent-ils ? » Elles répondent, « Nous voici. » « Ah, elles brillent avec joie pour leur créateur. » « C'est lui qui est notre Dieu. » « Aucun autre ne lui est comparable. » Voilà. « À qui est-ce que vous voulez me comparer ? » C'est Isaïe qui dit ça, chapitre 40. « À qui me comparerez-vous, dont je sois légal ? » « Levez les yeux là-haut, voyez, qui a créé les astres ? » « Ils les appellent tous par leur nom. » Voilà. Et puis, c'est la création qui parle de Dieu, mais il y a aussi l'homme. L'homme avec sa liberté, avec sa conscience, avec ses aspirations au bonheur, avec sa quête, avec son intelligence. L'homme qui est comme le chef-d'œuvre. J'ai envie de dire, quand on prend la création, tous les jours, Dieu crée, Dieu crée, il crée tout et hop, au sommet de la création, il y a l'homme, le chef-d'œuvre. Et l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, Dieu a mis sa marque dedans. Ce matin, nous avons chanté, pendant les laudes, « Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. » Et il y a une partie qui dit, « À peine le fies-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu as mis toute chose à ses pieds. » Voilà. « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? » Voilà, c'était le texte des l'aute de ce matin. « Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, par tout l'univers. » Le psaume 139 nous dit, « Je te rends grâce pour la merveille que je suis, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, mon Dieu. » « Est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour qui vous êtes ? » Alors, au niveau du livre de la Sagesse, il est dit, « Eh bien, les hommes qui ignorent Dieu, partant des biens visibles, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est. C'est la source même de la beauté qui les a créés. » Voilà. Dieu est la source même de la beauté. C'est lui qui les a créés. Et si cette beauté est là, s'il y a cette beauté dans ses œuvres, alors, à combien plus forte raison est beau l'auteur de ses œuvres ? Autrement dit, on peut le contempler. Alors, quand on parle de Dieu, ça c'est un autre point que je voudrais dire, c'est Dieu est au-delà de tout ce que je peux dire et penser. Quel que soit ce que je dis de lui, je suis en train de balbutier. Il est tellement le tout autre. Il est tellement, j'ai envie de dire, il est Dieu et moi je suis homme, femme. Je suis être humain. C'est ça que je veux dire. Quand je dis homme, je suis être humain. Voilà. Autrement dit, avec ma manière de penser, avec mon langage humain, tout ce que je dis sera toujours inférieur à qui est Dieu. Dieu est tellement plus grand. Il est ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable. Voilà. Il est le Créateur et moi je suis une créature, simplement. Je reflète et chacun d'entre nous, nous reflétons quelque chose de la gloire de Dieu. Mais Dieu est tellement plus grand et quand je parle de lui, je bafouillerai toujours. Et dans les laudes, je crois, ou dans la... Non, ce n'est pas les laudes, c'est la prière juste avant. Des lectures, c'est l'office des lectures. L'office des lectures, il y a cet hymne, ô toi, l'au-delà de tout. Toi, tu es l'au-delà de tout. Comment est-ce que je pourrais... N'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi ? Aucun mot ne t'exprime. Tu dépasses toute intelligence. Comment te nommerais-je ? Toi, le seul qu'on ne peut nommer. Voilà, je vous prends des petits morceaux. Mais voilà, tu es au-delà de tout. Tu es le tout autre. Entre toi et moi, il y a une distance infinie. Et pourtant, pourtant, Dieu s'est fait proche. Les prophètes disaient, « Ah, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, et en Jésus, eh bien, les cieux se sont déchirés et Dieu s'est fait tout proche. » Mais ce n'est pas parce que Dieu s'est fait tout proche en Jésus qu'il ne reste pas le tout autre. Et là, peut-être qu'on a besoin de retrouver quelque chose de la grandeur, de la force de Dieu. se laisser dépasser. Quelquefois, on dit, « Oui, mais ça, je connais. » « Ah ! » Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est loin de connaître. On est loin de connaître. Alors, quelques mots de la Bible. Quelques mots de la Bible pour parler de Dieu. Alors, Dieu, il est fidèle. Je vous donne quelques petits mots. Il est fidèle. Il est tendresse. Il est pitié. Il est miséricorde. Et Marie dira, « Sa miséricorde, c'est un d'âge en âge, c'est-à-dire de génération en génération. » C'est un amour qui est totalement gratuit. Dieu s'offre gratuitement. Et les psaumes diront, « Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Il est bon pour ceux qui se fient en lui. » Vous avez aussi en Saint Matthieu, Jésus qui dit, « Mais qu'est-ce que tu as à m'interroger sur ce qui est bon ? » Il y en a un seul qui est bon. Dieu seul est bon, dira Jésus. C'est le seul bon. Nul n'est bon que Dieu seul. Et en Luc, il est dit aussi, « Aimez vos ennemis, faites du bien, alors vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, écoutez, il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. » Vous voyez, sa bonté, elle n'est pas que pour les gens qui sont justes. Elle est pour tout homme, tout homme. Dieu est lumière, Saint Jean le dit. Dieu est amour. Cet amour, il est éternel. De toujours à toujours, d'un amour éternel, tu m'as aimé. Et c'est vrai qu'en Jésus, en Jésus, Dieu révèle son secret le plus intime. Il est lui-même éternellement échange d'amour. Le Père, ça c'est la Trinité, le Père se donne tout entier au Fils. Le Fils se redonne tout entier au Père. Et cette communion, c'est l'Esprit Saint. Et nous, nous sommes appelés à avoir part à cette vie de Dieu, à cet amour qui existe dans la Trinité. Alors, cet amour, c'est l'amour d'un père. En Osée, il était dit, quand Israël était jeune, je l'aimais, je l'appelais mon fils, mais plus je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. Je lui avais appris à marcher, je le prenais dans mes bras, et ils n'ont pas compris que je voulais prendre soin d'eux. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui, je le faisais manger. Voilà, vous avez ça en Osée au chapitre 11. L'amour d'un père. L'amour d'une mère. Même si une femme oubliait ses enfants, moi, jamais je ne vous oublierai. Vous avez ça en Isaïe 49. C'est l'Ancien Testament. Je fais exprès, parce que quelquefois on me dit, oh mais l'Ancien Testament, c'est un dieu vengeur. Je fais exprès de vous donner des textes pour vous montrer que, même si les femmes oubliaient, moi, je ne vous oublierai pas. Vois, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas marqué dans le Nouveau Testament, mais moi, je dirais, Seigneur, Jésus, tu as gravé notre nom dans ton cœur, dans ton corps. Oui. Dieu aime son peuple plus qu'une épouse aime sa bien-aimée. Et là aussi, c'est Isaïe qui le dit. Dieu trouvera en toi son plaisir et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. C'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera. Et puis, cet amour, cet amour, il remporte toutes les victoires. Dieu est tout-puissant, ok, mais pas d'une toute-puissance qui nous écrase. Il est tout-puissant dans l'amour. Il est tout-puissant dans l'amour. Et cet amour va jusqu'au bout et il nous fera craquer. Et il remporte la victoire. La victoire, il la remporte. Je te conduirai au désert. Je parlerai à ton cœur. Je me fiancerai à toi. Voilà, c'est des mots qu'on retrouve dans la Bible, en Osée, au chapitre 2. Je vais te séduire. Mais c'est vrai que ce Dieu, personne n'est comparable à lui. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul. C'est les chroniques qui disent ça. En Exode 15, « Qui est comme toi parmi les dieux ? » En Jérémie 10, « Nul n'est comme toi, Seigneur. Ton nom est grand dans sa puissance. Parmi tous les sages des nations, et dans tous les royaumes, nul n'est comme toi. » Il n'y a personne comme toi, Seigneur. En Deutéronome, au chapitre 4, j'aime bien cette phrase qu'on a eue dans les lectures, pendant le temps de Carême. « Quelle est en effet la nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, le fait pour nous chaque fois que nous l'invoquons ? » Il est notre Père, aucun autre ne lui est comparable. Alors, quand on… Si vous voulez, je vais m'arrêter maintenant à deux ou trois textes. Je vais prendre le texte du buisson ardent. Voilà, Moïse voit ce buisson qui ne brûle pas. Il y a comme une… Il est en train… Il est comme tout illuminé, en train de brûler. Alors Moïse s'approche et Dieu l'appelle. C'est Dieu qui appelle. Moïse, il vient voir et c'est Dieu qui appelle. Et alors, il lui dit, « Ben écoute, attends, ce lieu, c'est un lieu saint. Pourquoi ? » Parce que Dieu, il y a la présence de Dieu. Ce lieu est un lieu saint. Retire tes sandales. Retire tes sandales. Retire tes sandales. Mais on pourrait pratiquement… Je ne pense pas que je fasse une hérésie. On pourrait pratiquement dire la même chose par rapport à notre vie. Notre vie, elle est sainte. Et quelque part, il y a une dignité incroyable. Ce lieu est saint parce que Dieu l'habite. Et comment je veux dire ? Dieu dira, « J'ai vu la misère de mon peuple. » Dieu sait, Dieu voit. Et il dit même, « Je vais aller le délivrer. » « Je vais le délivrer. » C'est le désir de Dieu de nous délivrer. Puis c'est aussi le lieu où Dieu donne son nom. Je suis qui je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Donner son nom, c'est quelque part, livrer quelque chose, c'est se rendre accessible. Quand je connais votre nom, je peux vous appeler. Dieu se rend accessible. Mais c'est vrai que ce nom est mystérieux, comme Dieu est mystérieux, au-delà de ce qu'on peut comprendre ou dire. le buisson ardent. Moi, j'aime beaucoup parce que la présence de Dieu dans nos vies fait exactement ça. Elle nous illumine, elle nous donne une force, une vie neuve. Et en même temps, Dieu ne détruit rien en nous. J'ai envie de dire, Dieu met en valeur tout ce que nous sommes. C'est le buisson ardent. Alors, autre texte, c'est la vision d'Isaïe. Au chapitre 6, Isaïe voit le Seigneur assis sur un trône. Donc, vous imaginez, en majesté. Voilà, Dieu est là en majesté. Et autour de lui, il y a des anges, des séraphins, qui crient, saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Isaïe va dire, malheur à moi, je suis perdue parce que je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux voient le roi Adonai. Et un ange va venir et va lui dire, écoute, ça, ça a touché tes lèvres maintenant, ton péché est effacé, ta faute est pardonnée. Cette même expérience, Pierre la fera avec Jésus. Quand Jésus leur demande d'aller en eau profonde et puis de lancer le filet, et puis Pierre va dire, mais enfin, on a travaillé toute la nuit, mais c'est... Attends, je suis un pêcheur, c'est mon métier d'être pêcheur, je sais ce que c'est. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ton ordre, ok, je lance le filet. Il va le faire. Il va prendre une telle quantité de poissons et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quand Pierre voit, eh bien, il se jette à genoux et il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pêcheur. devant la sainteté, devant la grandeur de ce qui se passe, eh bien, tout d'un coup, il y a une prise de conscience, eh bien voilà, je suis pêcheur. Face à la sainteté de Dieu, face à son immense amour, l'homme se découvre pêcheur. Alors, on pourrait penser, je vous ai parlé de Jésus, on pourrait penser que c'est plus facile de, comment je veux dire, de connaître Jésus. Eh bien, à la fois oui et à la fois non. Oui, parce qu'il s'est fait homme, il a pris notre condition, il a vécu avec nous, il a vécu notre vie d'homme. Mais en même temps, il y a un texte, c'est en Luc, au chapitre 10, où Jésus, enfin, Jésus tressaille de joie. Les disciples ont été en mission, ils sont partis en mission, et puis, ils vont revenir, et puis, ils sont tout contents, et puis, ils vont dire, il y a eu des signes, au cours de cette mission. Et Jésus leur dit, vous ne réjouissez pas, vous ne vous réjouissez pas, parce que Satan est tombé du ciel. Non, non, réjouissez-vous, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et à ce moment-là, il va exulter de joie, et il va dire quelque chose, je vous lis, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Petite parenthèse, Jésus rend grâce à Dieu. Est-ce que nous, il nous arrive souvent, dans nos journées, de rendre grâce à Dieu, et de dire, Père, je te bénis, Père, je te remercie. C'est une invitation qui est lancée. Alors, Jésus va dire, Père, je te bénis, Père du ciel et de la terre. Tu as caché ça, aux sages et aux savants, mais tu le révèles aux tout-petits. Et il va continuer, en disant, Nul ne sait qui est le Fils. Écoutez voir bien ça, moi ça m'a beaucoup frappé. Nul ne sait qui est le Fils, sinon le Père. Tiens, personne ne sait qui est Jésus, seul le Père. C'est étonnant, hein ? Moi, si j'avais écrit ce texte-là, j'aurais marqué d'abord, personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Non, 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 c'est pas comme ça. Nul ne sait qui est le Fils, sinon le Père. Et nul ne sait qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Mais pour dire, ne croyons pas trop vite que nous connaissons Jésus. Et saint Augustin dit, si tu crois connaître Dieu, alors tu ne le connais pas. Parce que ça veut dire que tu as mis la main sur lui. S'il nous dépasse infiniment, je ne verrai toujours qu'une facette. Voilà. Alors, je vais arriver à la deuxième partie. Alors, face à cette sainteté de Dieu, je me découvre pécheur. Et Osée dit ça très bien. Au chapitre 11, il dit, j'ai pris cette phrase-là, mon peuple s'est cramponné à son infidélité, mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. C'est Dieu qui parle. Je ne donnerai pas court à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le saint. Et saint Jean dira dans son épître, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous reproche des choses, Dieu est bien plus grand que notre cœur. Alors, c'est vrai que je suis créée libre et que je peux, je peux, ben, ne pas vouloir suivre Dieu. alors, une des choses qui arrivent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on regarde tout ce que Dieu a créé, eh bien, on peut très bien prendre les éléments et faire des éléments un Dieu. Je peux faire du soleil, des astres, je peux, je peux, voilà, baser ma vie sur des astres. Mais alors, si je fais ça, au lieu de regarder le créateur, celui qui est la source, je regarde l'œuvre. Et, il y a un proverbe, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit chinois, mais il y a un proverbe qui dit, quand le sage, il montre la lune, eh bien, l'insensé, il regarde le bout du doigt. Le sage, il est en train de vous montrer la lune. Ce que je voulais dire, ce que je voudrais dire par là, c'est que, quelquefois, on s'arrête à l'œuvre, alors que, en fait, derrière, il y a le créateur. Alors, c'est vrai que le péché, alors, le péché, il est présent dans l'histoire des hommes. C'est un abus de liberté, dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est un acte de désobéissance. C'est un manque de confiance en la bonté de Dieu. Alors, nous sommes, en naissant, nous sommes marqués par le péché originel. Alors, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une faute qu'ont commis nos premiers parents et qui nous est transmise. Nous arrivons avec cette blessure. Donc, nous naissons avec une nature blessée, soumise à la souffrance et à la mort et attirée par le mal. Alors, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je peux bien faire de mal ? Alors, peut-être que tu ne fais rien de mal, mais est-ce que tu fais du bien ? Moi, je n'ai pas de péché. Alors, moi, des fois, je dis, mais tu ne te mets jamais en colère. Tu n'es jamais jaloux. Ça ne t'arrive jamais d'envier. Tu n'as jamais dit une parole de travers. Tu n'as jamais raconté quelque chose qui détruit la réputation de quelqu'un d'autre. La Bible ne dit pas que l'homme est parfait. Bien au contraire. Elle parle de prostitution, de guerre, de jalousie, de meurtre, de vengeance, de profit malhonnête, de mensonge, d'ingratitude envers Dieu, de violence, de haine, etc. Ce matin, on l'a vu également dans la vidéo, si je ne fais rien, si je ne soigne pas cette maladie, ces maladies, je mettrai ça, c'est une spirale de violence dans laquelle je rentre et qui peut m'entraîner à la catastrophe. Saint Paul nous dira « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est parfait. Quand j'avais suivi les cours de théologie, j'avais un prof de théologie qui disait « Il n'y en a qu'une qui est immaculée, c'est Marie. » Tous les autres, ne le sont pas. Voilà. Alors, Saint Jean nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. » Alors, ça veut dire que c'est important que de temps en temps on s'arrête et on se dise « Mais alors voyons, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ? Seigneur, Esprit Saint, éclaire-moi, montre-moi, montre-moi ce qui ne va pas. » « Si nous confessons, dit Saint Jean, nos péchés, lui fidèle et juste nous pardonnera, il nous purifiera. Si nous disons « Nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et la parole n'est pas en nous. » Mais c'est vrai, nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de recourir au sacrement de réconciliation. Alors, il y a deux commandements que Jésus nous laisse, je ne vais pas prendre tous les commandements, mais aimer Dieu et aimer son frère. Avouons, avouons que ce n'est pas facile d'aimer, ce n'est pas facile d'aimer Dieu, ce n'est même pas facile de nous aimer nous-mêmes, parce qu'on est des fois le pire juge par rapport à nous-mêmes. Et puis, ce n'est pas facile non plus d'aimer nos frères. Et le bon Dieu, il a cette, comment je veux dire, il a cette grâce de toujours nous placer à côté de gens qu'on a du mal à aimer. Pourquoi ? Mais pour nous montrer qu'on n'arrive pas et quand on n'arrive pas, mais quelle grâce ! C'est le moment où je peux dire, mon Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. Parce que si je suis toujours avec des gens, si je suis toujours avec des gens comme moi où il n'y a pas de problème, eh bien, jamais je grandirai. mais par contre, si je suis avec des gens où des fois ça grince, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pour que mon cœur il s'ouvre, il s'ouvre à un davantage d'amour. Alors, le père Varion nous dit le péché nous décrée, il nous rend esclaves, au lieu de créer comme Dieu, eh bien, au contraire, ça nous décrée, le péché nous déshumanise. Et alors, le père Varion, c'est assez beau, quand j'ai lu ça, j'étais surprise, mais c'est quand même vrai, l'expérience de reconnaître son péché est terrible, traumatisante. Alors, on fait tout pour, j'ai envie de dire, pour paraître bien. On fait tout pour paraître bien. Je vous assure, je le découvre en moi. Je vous assure. Me rendre compte à quel point je suis égoïste. Me rendre compte à quel point eh bien, je suis monstrueusement médiocre. C'est toujours les mots du père Varion. C'est vrai que devant la pureté absolue de Dieu, devant Dieu qui se donne totalement, moi, je suis vraiment égoïste. Je suis constamment replié sur moi, sur mes problèmes, sur mes difficultés, sur ce qui ne va pas, sur ma santé, sur ce que je crois, mes idées, enfin, voilà. Mais c'est vrai. Alors, dit le père Varion, je suis monstrueusement médiocre. C'est vrai que je n'ai pas tué, mais je n'arrête pas de m'enfermer sur moi-même et puis de tourner autour de moi. Alors que je suis appelée à un amour plus grand. Je suis appelée à un amour plus grand. Et alors, il continue en disant, ne rien avoir à se reprocher alors que mon Dieu est crucifié, c'est monstrueux. Dieu vient épouser notre lèpre. Dieu vient épouser notre médiocrité. Dieu vient épouser nos abîmes. Alors, il continue, je suis toujours dans le père Varion. Il continue en disant, eh bien, un des premiers péchés, c'est de croire que je n'en ai pas. Eh bien, c'est un orgueil, pas possible. Moi, je n'ai pas besoin de me confesser, de toute façon, je n'ai pas de péché. Eh bien, si tu fais ça, ça veut dire que tu te places du côté des justes et tu n'as pas besoin de sauveur. Eh bien, toi, tu es juste, tu es comme cet homme qui arrive au temple, moi, 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 Dieu, moi, Dieu, regarde-moi comme je suis beau. En fait, c'est ça. À côté de ça, il y a le publicain qui se frappe la poitrine en disant, Seigneur, moi, je ne sais pas aimer, je ne sais pas pardonner. Mais, voilà. Jésus est venu, non pas pour les bien portants, non pas pour ceux qui sont justes, il est venu pour les malades, les pécheurs. Mais quelle grâce si nous nous trouvons parmi les malades et les pécheurs. Parce que si nous nous y trouvons, alors nous avons quelque chose à recevoir de Dieu. Mais si notre cœur est plein de nous-mêmes, il n'y a pas de place où Dieu pourrait-il aller. Alors, l'autre chose, c'est de ne pas croire à l'amour de Dieu, de ne pas croire au pardon. Eh bien, oui, si je ne crois pas au pardon, comment je veux, si je ne l'accueille pas, je ne peux pas être pardonné. Même si Dieu, lui, il veut me pardonner, mais si je ne l'accueille pas. par contre, Dieu, lui, il fait toujours le premier pas. Et le curé d'Ars, il disait, alors, pardon, Dieu fait toujours le premier pas, enfin, pardon, c'est toujours Dieu qui vient vers moi, c'est toujours Dieu qui frappe à la porte, mais il ne peut rien faire sans moi. Alors, le curé d'Ars disait, il y a des gens qui disent, moi, j'ai fait trop de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner. Et le curé d'Ars dit, c'est un gros blasphème, c'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, or, elle n'en a pas, elle est infinie. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre du masque, des apparences, du culte, du paraître, de la réputation, tout ce que l'autre va penser de moi. Je ne suis pas comme le reste des hommes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oser être vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Punaise, là, il y avait un livre, je l'ai emprunté, ça fait cinq ans que je ne l'ai pas rendu. C'est bête, c'est bête ce que je suis en train de vous dire, mais je ne suis pas du vol, j'ai juste emprunté. Oui, mais attends, je ne l'ai pas rendu. Être vrai, être vrai, alors, par exemple, un enfant, je prends l'exemple d'un enfant, un enfant qui vient de casser un objet, puis la maman arrive, tout est rangé, tout est mis à la poubelle, on ne voit plus rien, la maman arrive le soir, l'enfant il court sur ses bras, il lui fait des câlins, il l'embrasse. Eh bien, s'il ne dit pas à sa mère ce qui s'est passé, l'enfant n'est pas vrai. Et nous, combien de fois par rapport à Dieu, nous ne sommes pas vrais, nous faisons semblant. C'est vrai qu'avec Dieu, il nous arrive parfois de rester dans le mensonge, on a volé, on a menti, on s'est peut-être prostitué en faisant, par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir, par rapport à l'avoir, par rapport à la réputation, par rapport au bien-être, par rapport, enfin voilà, on a mis à la place de Dieu des choses qui ne sont pas Dieu. On attend, on attend, parfois on attend d'une personne, quelquefois on attend d'une personne, on fait d'une personne une idole, on attend d'une personne, on la prend pour le bon Dieu. Ou alors une parole, quelquefois, en tout cas moi je l'ai découvert dans ma vie, quelquefois il y a une parole qui vous a été dite enfant, par exemple, où on vous a dit vous êtes bête. Et puis, toute votre vie, dans votre tête, vous croyez à cette parole-là. Mais Dieu, est-ce qu'il vous dit vous êtes bête ? Non, Dieu il dit tu as du prix à mes yeux. Alors, quelle parole tu vas croire ? Est-ce que tu vas croire la parole de Dieu ou est-ce que tu vas croire la parole qu'on t'a dit un jour ? Mais il faut passer de l'un à l'autre, il faut passer de l'un à l'autre. Voilà. Et il y a Marie-Noël qui écrit, elle, elle est vraie, mon Dieu, je ne vous aime pas, je ne le désire même pas, je m'ennuie avec vous, peut-être même que je ne crois pas en vous. Vous avez ça dans ces notes intimes. Voilà, oui, oser dire. Après, il y a aussi de quoi je nourris mon cœur. Est-ce que mon cœur, je le nourris de la parole de Dieu ou est-ce que je le nourris de toutes les catastrophes et de tout ce qui ne va pas sur la terre ? Si je le nourris de tout ce qui ne va pas, je vais voir tout ce qui ne va pas. Voilà. Puis après, il y a tous les péchés d'omission, tout ce que je pourrais faire et je ne fais pas. Et donc, le père Varion dit, ça n'arrive pas souvent que des gens disent, parlent de péché d'omission, de ce qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Alors, c'est vrai que, en créant, Dieu court le risque de l'ingratitude. Le pardon de Dieu, ce n'est pas une petite lessive, c'est un acte. et cet acte, c'est la mort de Jésus. Moi, je me dis souvent, comme le péché doit être atroce pour que Jésus ait vécu la mort sur la croix. Alors, c'est vrai que ma vocation, c'est de partager la vie de Dieu, puisque je suis créée à l'image de Dieu. Donc, je suis invitée à entrer dans une belle relation avec Dieu et puis aussi dans des relations fraternelles avec mes frères. Et je suis aussi invitée à prendre soin de la création dans laquelle je vis. mais il faut quand même reconnaître que quand je viens au monde, je ne suis pas capable de cette communion avec Dieu qui a plein de déséquilibres dans mes relations, etc. Donc, voilà. Isaïe le dit en disant, enfin, je prends Isaïe 1, toute la tête est mal en point, tout le cœur est malade, de la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, les plaies ouvertes qui ne sont pas pensées ni bandées ni soignées. Voilà. Votre pays est une désolation. Ça, c'est l'état de notre cœur, quelquefois. Quelquefois, notre cœur est dans cet état-là. Donc, nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin d'être libérés, nous avons besoin d'être délivrés, nous avons besoin d'être guéris du mal, de la mort, du péché. Voilà. C'est vrai que... C'est vrai que ce n'est pas Dieu et ce n'est pas l'être humain qui est à l'origine du mal. mais c'est vrai qu'il y a un ennemi de Dieu et de l'humanité, c'est le diable qui nous pousse à commettre le mal et qui nous... qui fait pression pour nous aider à passer à côté de notre vocation et puis à détruire quelquefois au lieu d'édifier. Il cherche à nous couper de Dieu. ce qui veut dire que nous avons à combattre pour que la vie de Dieu soit plus forte. Là, il y a tout un combat spirituel. Alors, mais Dieu, Dieu qui est infiniment bon, eh bien, il a toujours les yeux sur nous. Il a toujours les bras grands ouverts. Regardez Jésus sur la croix. Regardez, ses bras sont grands ouverts pour nous accueillir. Regardez son cœur. Jésus nous dit, nous dit quelque chose de Dieu. C'est, j'ai envie de dire, c'est l'ultime... Il n'y a pas d'autre parole. En Jésus, Dieu nous a tout dit de lui. Dieu nous a révélé tout ce qu'il était. Ce Dieu infiniment bon, eh bien, il se laisse goûter, il se laisse expérimenter et ça, c'est vrai qu'un des moyens, il y en a des tas d'autres, mais un des moyens, c'est le sacrement de réconciliation. Alors, vous avez Marie-Noël, tout à l'heure, je vous disais qu'elle était très vraie en disant, mon Dieu, je ne vous aime pas. Marie-Noël, elle a aussi dit, je ne voudrais pas être sans péché car je priverai Dieu de la joie qu'il a de me pardonner. Et cette phrase, elle m'a été dite deux fois. J'étais deux fois me confesser à Borin lors d'un passage et chaque fois, c'était le même prêtre et chaque fois, il m'a dit ça. Je ne voudrais pas être, Marie-Noël a dit, je ne voudrais pas être sans péché. Ça veut dire que quand on parle du péché, ça ne doit pas m'écraser parce que j'ai un sauveur. Si je regarde mon péché, alors, ouais, c'est désespérant. Mais par contre, si je me relève et si je regarde Dieu, alors c'est magnifique. C'est magnifique parce que je lui donne de la joie. Je lui donne de la joie chaque fois qu'il peut me pardonner. C'est parce que Dieu, il est amour, mais quand il peut donner, eh bien, c'est incroyable. C'est une joie immense dans le ciel. Les anges de Dieu se réjouissent. Et c'est vrai que Dieu est allé jusqu'à nous donner son fils. Alors, vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham ? C'est un peu, c'est quand même atroce qu'un père soit acculé à offrir son fils. Il y a quelque chose d'atroce. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, ce que Dieu n'a pas voulu demander à Abraham, vous voyez, quand on dit le bon Dieu, vous voyez comment il est bon ? Ce qu'il n'a pas voulu demander à Abraham, lui l'a fait. Dieu, le Père, l'a fait pour nous. L'Ancien Testament nous dit quelque chose, vient éclairer le Nouveau Testament. Ce que Dieu n'a pas voulu que réalise un homme, Abraham, lui, Père, il l'a fait. Il a donné son fils. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ça veut dire qu'il nous a aimés plus que tout. Il nous aime plus que tout. Et saint Jean dira Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, son fils unique. Et ça continue. Non pas pour qu'on soit jugés, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. C'est magnifique. Dieu a envoyé son fils dans le monde, non pas pour qu'on soit jugés, mais pour qu'on soit sauvés. Dieu a tellement aimé le monde. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Tu es Dieu de pardon. C'est les psaumes qui disent ça. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon. Et puis je vous lis deux passages de Ben Sirac. Mon fils, tu as péché, ne recommence plus et implore le pardon de tes fautes passées. Comme tu fuis le serpent, fuis la faute, fuis le péché. Si tu t'approches, si tu l'approches, elle te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. Vous vous rendez compte, hein ? Le mal qui vient, qui ôte la vie. Toute transgression est une épée à deux tranchants dont la blessure est incurable. Mais Dieu a multiplié le pardon. Et puis, ne sois pas si assuré du pardon. Je vous parle de l'amour de Dieu, de Dieu qui pardonne tout. Et en même temps, si Dieu est amour, il est aussi justice. Ne sois pas si assuré du pardon que tu entasses péché sur péché. Ne te dis pas, sa miséricorde est grande, il me pardonnera la multitude de mes péchés. Car il y a chez lui pitié et colère. Dieu a horreur du péché. Alors ça, c'est très net. Dieu a horreur du péché. Autrement dit, de ce qui est mal. de ce qui est mal. Mais il est toute miséricorde pour le pécheur qui revient. Il est toute miséricorde. Miséricorde, ça veut dire le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Le curé d'Ars dit, ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon. Mais c'est Dieu qui court après le pécheur. Jésus nous le montre. Quand vous regardez l'enfant prodigue. Écoutez, l'enfant, il revient. Ok, il revient. S'il ne revient pas, il ne se passerait rien. Mais il revient. Ça, c'est de notre... J'ai envie de dire, ça, c'est de notre choix de revenir. Mais le Père court. Imaginez, il est parti. Comment ça se fait que le Père court et que de loin, il le voit ? Comme il doit l'attendre, ce Père. Jésus raconte une histoire. Il raconte une histoire de quelqu'un à qui on doit dix mille talents. Mais dix mille talents, c'est une fortune incroyable. Qui est cet homme à qui on doit dix mille talents ? À qui on doit quelque chose qu'on ne peut jamais rembourser ? Sinon, notre Père du ciel, nul ne peut payer à Dieu sa rançon. Et nous, peut-être nous lui... Nous sommes incapables de remettre à nos frères qui sont à côté de nous les cent petits deniers qu'on leur doit. Vous voyez, par rapport à l'amour de Dieu qui est infini, on a une dette qu'on ne pourra jamais rembourser. Mais Jésus a remboursé cette dette. Jésus a pris sur lui. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos souffrances. Les malades, les boiteux, les lépreux, les estropiés, c'est nous. Mais Dieu vient. Il vient pour prendre tout ça. Le curé d'Ars disait encore « Le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Sa patience est sans limite. » C'est un peu comme cet arbre qui ne donne pas de fruits et puis le jardinier dit « Attends, attends une année, attends, attends. » Et puis on va bêcher, on va mettre un petit peu de fumier, peut-être qu'il en donnera. Dieu espère toujours. Il croit toujours. C'est incroyable l'espérance que Dieu a en nous. Il croit toujours qu'on est capable. Il sait qu'on est capable. Non seulement il le croit, mais il sait qu'on est capable de retour. Le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos péchés par derrière. Là, c'est encore le curé d'Ars. Il les oublie. Ils ne reparaîtront plus jamais. Ils ne reparaîtront plus jamais. Quand le prêtre donne l'absolution, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier, la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. Ça, c'est beau. Voilà. Tu as pitié, Seigneur, de nous, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Et le psaume 147 nous dit « Il est bon de chanter notre Dieu, lui qui guérit les cœurs brisés, qui bande les blessures. » Alors, j'ai envie de dire donnons cette joie à notre Père. Revenons à lui. Donnons-lui ce plaisir de nous donner le pardon. Le pardon, vous savez, ce n'est pas quelque chose d'humain. Le pardon, c'est quelque chose de divin. Parfois, on n'y arrive pas. Et je comprends parfois qu'on n'y arrive pas. Mais quand on n'y arrive pas, on peut dire à Dieu « Écoute, viens m'aider. Viens-toi faire ce travail en moi. » Et puis, je voudrais terminer en vous disant que Dieu, il est infini puissance de pardon. Le pardon, c'est le don le plus profond que Dieu puisse faire. Dieu se donne à fond, il se donne jusqu'au bout. C'est vraiment comme une nouvelle création, une recréation. L'amour et la bonté de Dieu se révèlent en profondeur dans le pardon. Et puis, je termine en vous disant que le pape François a adressé une lettre aux jeunes. Et dans cette lettre aux jeunes, eh bien, il y a trois points que je retiens. Mais il y en a des tas d'autres. Mais j'en retiens trois. Le premier, c'est... Alors, ce n'est pas le premier, mais c'est... Voilà. Le premier... Enfin, c'est un de ceux que je retiens. Tu es aimé infiniment. C'est la première chose que le pape dit. Dieu t'aime, n'en doute jamais. Le démon va peut-être te détourner de ça, mais Dieu t'aime, n'en doute jamais. Quelles que soient les circonstances qui vont arriver, quelles que soient les catastrophes qui vont arriver, ne doute jamais de cet amour de Dieu. Rien, dit saint Paul, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Deuxième point de cette lettre aux jeunes. Tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton père. Et le pape ajoute et tu sentiras qu'il respecte jusqu'au bout ta liberté. Jusqu'au bout, il respectera ta liberté. Troisième point, son pardon est gratuit. C'est lui qui nous aime le premier. Le don de lui-même sur la croix est une chose si grande que nous ne pouvons ni ne devons payer. Nous devons seulement le recevoir avec une immense gratitude et avec la joie d'être tant aimé. Lui nous a aimé le premier et jamais son amour nous fera défaut. de l'amour de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada